Monsieur Jacob Zuma est condamné à 15 mois d'emprisonnement. La sentence est tombée mardi. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné Jacob Zuma à 15 mois de prison. L'ex-président sud-africain est donc dirigé vers la case prison pour outrage à la justice. Il avait refusé en effet à plusieurs reprises de se présenter devant la commission anticorruption de son pays. La sentence prononcée mardi est plutôt bien accueillie par les sud-africains qui y voient un signe de l'indépendance de leur justice et une jurisprudence à même de décourager les velléités de corruption. Même lorsque les institutions démocratiques ont failli à leurs obligations envers le peuple, la Cour constitutionnelle a servi de filet de sécurité. Et je pense que tant qu'il y aura un système judiciaire indépendant et un état de droit en Afrique du Sud, les citoyens pourront dormir plus facilement la nuit en sachant que leurs droits sont protégés et que le pays est à l'abri des politiciens qui veulent abuser de leur pouvoir. Je suis très heureux. C'est la première fois qu'un président sud-africain peut aller en prison. C'était un choc pour moi. Sérieux, c'était un choc. Mais non, je n'ai pas honte. Je suis très content. Je suis très content.